Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire le sixième album de la collection 1, 2, 3 albums. Alors vous n'oubliez pas, il y aura 8 livres que je vais vous lire et il faudra frotter pour choisir celui que vous avez préféré. Pour aujourd'hui, donc le voyage de Darwin. Le matin de Noël de l'année 1831, j'étais perché sur un gros rouleau de cordage humide à bord du Beagle, un brigandin armé de dix canons. Les immenses voiles blanches attendaient le départ, soigneusement repliés sur les baumes. Je m'appelle Sims Covington, j'ai tout juste 15 ans et je venais d'être engagé comme mousse. Je respirais l'air du lage à plein poumon. Une grande aventure allait commencer. Nous allions visiter le Brésil, l'Argentine, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Tandis que je finissais le pouding de Noël que ma mère avait glissé dans mes bagages, mon cœur se serra en pensant combien ma famille allait nous manquer. Les navires m'avaient toujours passionné et ils n'avaient plus de secret pour moi. Le Beagle avait la réputation d'être un cercueil flottant, mais je l'aimais bien peut-être à cause de son nom. J'avais laissé derrière moi Spot, un chien de race Beagle, qui était mon meilleur ami. Bien avant de faire partie d'un équipage, j'allais déjà admirer les navires à quai. J'aimais entendre grincer les poulies qui soulevaient d'énormes caisses en provenance de contrées lointaines et mystérieuses. Comme autrefois, je m'amusais ce matin-là à deviner leur contenu. Celle-ci, avec les brins de paille qui dépassent, je parie qu'elle contient des assiettes en porcelaine et les verres en cristal réservés à la table du capitaine. Celle-là, vu l'odeur et les grognements, je dirais qu'elle est pleine de cochons. « Et la plus petite, là ? Elle doit contenir des raisins secs et des œufs qui serviront au cuisinier pour nous préparer du délicieux gâteau. » D'accord, ce n'étaient pas des marchandises très exotiques, mais j'adorais jouer aux devinettes. Pour ne pas trop penser à mes parents, je décidais de faire un peu de musique. J'attrapais mon violon et le calais sous mon menton. C'est alors que Jack, le cuisinier, hurla dans ma direction. « Sims, ton passager est arrivé. Va l'aider à porter ses bagages dans sa cabine. » Je sautais à bas de mon perchoir et me dépêchais de faire mon travail avant que le capitaine Fitzroy ne me prenne pour un feignant. C'était un officier de marine plutôt jeune, mais si sévère et si rigide qu'on aurait dit qu'il avait avalé un balai. On prétendait qu'il avait transporté des esclaves par le passé, mais c'était sûrement une blague de matelot, juste pour m'intimider. Je courus à la rencontre de l'homme au service duquel on m'avait affecté. C'était un grand gentleman, élégant, au visage joufflu, rasé de près, le front haut et les cheveux blonds. En me voyant, il sourit et me tendit la main. « Charles Darwin, enchanté ! » « Simon Covington, mais on m'appelle Sims. Le plaisir est pour moi, monsieur, » répondis-je en me disant qu'il devait avoir à peine sept ou huit ans de plus que moi. Je saisis son lourd bagage et l'accompagnais jusqu'à sa cabine. « Vous avez pris plein de livres ? » demandai-je. « Oui, mais surtout des ouvrages de biologie et de géologie. Je suis naturaliste. » Nous entrâmes dans une belle cabine, tout en acajou et en laiton. Monsieur Darwin jeta un coup d'œil et lançait un ton joyeux. « Ça ira, mais ce n'est pas bien grand. » Je le regardais, ahuri, car sur un navire comme le nôtre, un tel espace était un luxe. S'il avait vu, à l'arrière de la cambuse, la niche suffoquante où je dormais. Monsieur Darwin semblait préoccupé. Il finit par me poser une question totalement absurde. « Et où est le lit ? » Surpris par sa demande, je lui désignais son hamac suspendu entre deux parois. La toile légère oscillée et accueillante, mais l'homme l'observait d'un air perplexe. Je m'interrogeais sur la raison de tant de naïveté et soudain je compris. Charles Darwin n'avait jamais navigué. Deux jours plus tard, le 27 décembre 1831, nous quittions l'Angleterre, direction l'Amérique du Sud. L'océan Atlantique s'étendait à l'infini devant la proue du Billel. En ce premier jour de navigation, il soufflait une brise légère et le ciel était d'un bleu lapide. Je jouais du violon sur le pont quand j'aperçus mon passager. Il avait les yeux cernés et le teint grisâtre. « Bonjour, monsieur Darwin, » dis-je d'un ton jovial. « Je vais vous préparer du thé avec des tartines beurrées. » « Par pitié qu'on ne me parle pas de nourriture, » fit-il avec une grimace de dégoût. « Le mal de mer ne m'a laissé aucun répit, et ce hamac. Je n'ai jamais rien vu d'aussi inconfortable. » Malgré son piteux état, il regarda autour de lui avec curiosité. « Parle-moi plutôt d'eux là-bas, » ajouta-t-il en désignant trois personnes à l'allure insolite. « Ce sont des habitants de la Terre de Feu, » répondis-je, « que le capitaine Fitzroy a amené à Londres lors de son précédent voyage. Vous allez voir, il en a fait de parfaits gentlemen. » Je lui présentais Fuegia, Jamie et York. Ces trois-là m'en imposaient. J'enviais leurs manières impeccables, car les miennes laissaient plutôt à désirer d'après ma mère. « Le capitaine les ramène chez eux, » expliquais-je à monsieur Darwin quand nous fûmes de nouveau seuls. « Il est persuadé qu'ils apporteront les bienfaits de la civilisation à leur peuple. » À l'amour qu'il fit, je compris qu'il ne partageait pas ce point de vue. Nous faisions de fréquentes escales pour aller découvrir l'intérieur des terres. Nous explorâmes ainsi la forêt tropicale du Brésil. Il la trouva belle et captivante. Quant à moi, je ne retins de ses longues marches que les piqûres d'insectes rageurs et la moiteur oppressante. J'aidais le naturaliste à capturer et cataloguer les animaux, mais le but de ses recherches m'échappait. « Quel mystère espérez-vous résoudre ? » lui demandai-je un jour, tandis que je préparais une boîte d'insectes à expédier par la poste en Angleterre à la prochaine escale. Ma question le surprit. « Je l'ignore complètement. » Pour l'instant, je veux seulement référencer le plus possible d'espèces animales. Au Brésil, nous avons découvert 37 araignées différentes et, bizarrement, aucune ne ressemble à celle d'Angleterre. C'était tout. Je restais sur ma faim. « Et si on se demandait plutôt pourquoi il y a tant d'espèces ? » suggérais-je en fixant la longue file de bestioles plues qui vous restait à cataloguer. Nous devions attacher à chaque spécimen une étiquette indiquant son nom et sa provenance. « Pourquoi la nature ne se contente-t-elle pas d'une seule espèce d'araignée ? » C'était le genre de questions que mon grand frère Paul, qui travaillait dans la police à Londres, se serait posée à ma place. Je me suis alors souvenu de ce qu'il m'avait raconté sur les nouvelles techniques d'investigation et j'ai ajouté. « Pour résoudre un mystère, le bon détective réunit les indices qu'il trouve ça et là et les relie entre eux pour démasquer le coupable. » « Ah, si le naturaliste pouvait faire pareil ! » M. Darwin m'a regardé bizarrement et il a opiné de la tête. Depuis notre exploration de la forêt amazonienne où, quel que soit le danger, il avait toujours gardé son calme, j'admirais M. Darwin. Si à bord, au début, je l'avais pris pour un vulgaire citadin sujet au mal de mer, je devais reconnaître que sur la terre ferme, il avait des capacités étonnantes. Il était incollable sur les plantes et les animaux, montait la tente en un clin d'œil et pouvait cuisiner sous l'orage. J'acquis une foule de connaissances à ses côtés et nous devinmes les meilleurs amis du monde. Avec le capitaine Fitzroy, en revanche, c'était une autre affaire. Ils dînaient à la même table tous les soirs, sur le bateau, et souvent en entrant pour leur servir du vin, je les trouvais en pleine dispute, rouges de colère. La cause de leurs différends était toujours la même, l'esclavage. Le capitaine Fitzroy trouvait normal et inévitable que des hommes soient soumis à d'autres. M. Darwin, au contraire, ne pouvait supporter l'idée que des êtres humains puissent vivre enchaînés. Pour tout dire, j'étais du même avis que lui, comme l'équipage d'ailleurs, et aucun de nous n'aurait osé le dire ouvertement au capitaine. Le biguel remonta le ruau de la Plata jusqu'à Buenos Aires, en Argentine, où nous débarquâmes Charles Darwin et moi. Trois gauchos, sortes de cow-boys de la Pampa, devaient nous accompagner à cheval. Après la luxuriante forêt brésilienne, la Pampa nous sembla monotone. Par bonheur, les trois gauchos se révélèrent extrêmement sympathiques. Comme les autres habitants des lieux, ils portaient un large sombrero pour se protéger du soleil, un poncho coloré, et glissaient à leur ceinture un couteau et fini. Paco, qui parlait anglais, nous apprit à lancer les bolas, l'arme dont se servaient les gauchos pour les chasser sans descendre de cheval. Il s'agit de trois pierres, enveloppées dans du cuir et reliées par une cordelette en forme de T. On en prend une dans la main et on fait tournoiller les deux autres au-dessus de sa tête. Une fois lâchées, elles vont s'entortiller autour des pattes de la proie pour la bloquer. Charles Darwin tenta un lancé, mais il ne réussit qu'à entraver les pieds de son propre cheval. Les trois argentins a eu la terre de rire, assurant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un réussir à se capturer lui-même. Très habile, nos trois guides attrapaient chaque jour quelques Nandous et un genre d'autruche qui peuplent ces régions. Au campement, mon travail consistait à cuisiner ces grosses volailles pour le dîner. Nous avions depuis peu traversé Aguay, le fleuve Royaume et Gros, quand un soir, M. Charles, regardant ce qu'il cuisait dans la marmite, se tourna vers Paco. « Pourquoi, depuis que nous sommes passés de l'autre côté du fleuve, ne chassez-vous que les petits des Nandous ? » demanda-t-il, contrarié, de voir tuer des bêtes encore si jeunes. « Ce ne sont pas des oisillons, » rétorqua Paco. « De ce côté-ci du Royaume-Negro, les Nandous sont petits. De l'autre côté, ils sont grands. Et il n'en existe pas d'une taille intermédiaire ? » « Non, monsieur, ici, petit. Le grand, là-bas. » Et sur ces mots, Paco se servit une généreuse portion de viande. Darwin ne mangea presque rien, semblant plonger dans une profonde réflexion. À la fin du repas, je le surpris à fouiller dans les restes où il récupéra la tête, les pattes et quelques plumes du pauvre Nandous rôti. Sous la tente, j'étendis mes jambes fourbues par notre longue chevauchée et, comme toujours avant de dormir, je m'émis à penser à ma famille, le cœur serré. C'est alors que monsieur Darwin me murmura. « Les restes de notre repas constituent une preuve capitale, c'est évident. Une barrière physique, le fleuve, sépare deux populations de Nandous qui appartiennent à la même espèce, mais différentes. Cela signifie quelque chose, je ne sais pas encore quoi. » « Enfin, l'indice ! » m'exclamai-je, oubliant instantanément ma tristesse. « Tout à fait. Mais nous devons en récolter beaucoup d'autres et ensuite les relier entre eux quand tu l'as su gérer l'autre jour. » « Découvrir quoi ? » insistai-je en proie à l'excitation. « Ah, ça, je ne sais pas encore. » Le policier a devant lui une énigme réelle, un vol ou un homicide. « Le naturaliste, lui, ne sait souvent même pas ce qu'il cherche, » fit-il pour toute retinence. Le lendemain matin, j'allais furter le non loin de notre campement. Soudain, mon regard fut attiré par un objet étrange. Cela ressemblait à un ballon de football recouvert d'écailles. Je n'osais pas m'approcher, me demandant qui pouvait avoir oublié un ballon dans un lieu aussi sauvage. Optant pour la prudence, je partis chercher Darwin pour lui montrer ma trouvalle. À peine vit-il la chose qu'il éclate à de rire. « Ce n'est pas un ballon sim, ce n'est un tatou ! » Un mammifère capable de s'enrouler sur lui-même et qui oppose au prédateur sa carapace d'écailles. « Tu as découvert un animal bien intéressant. » Et il le serait encore plus s'il ne dormait pas après fermer. « Je sais comment le réveiller en douceur ! » Je sortis mon violon et me mis à jouer. Au bout d'un moment, le ballon s'entrouvrit, laissant apparaître une queue conique et un museau pointu. Pendant que je jouais, M. Darwin avait gratté le sol et ramassé un verre de terre qu'il agita devant l'animal. L'ayant reniflé, le tatou ne se fit pas prier pour accepter la friandise. « Je peux le garder ? » demandai-je. « Je coudrai un sac de toile pour le transporter sur mon cheval et le soir au corpement, je le laisserai se dégourdir les jambes. » « Il risque de s'enfuir ! » prévint Darwin. Je regardais le tatou qui semblait apprécier notre compagnon. « Je suis prêt à prendre le risque ! » répondis-je. « Alors c'est entendu ! » conclut Charles Darwin. « J'étais heureux d'avoir trouvé un compagnon pour remplacer mon cher spot. » « Il me rappelle mon oncle Fred, » dis-je. « Lui aussi a le nez pointu et son tablier en cuir de maréchal ferrant est aussi dur et rigide qu'une carapace. » « Je l'appellerai Fred. » « En Patagonie, nous observâmes d'autres animaux intéressants, tels le jaguar, une espèce de gros chat que je vous déconseille de caresser. » Fred semblait s'accommoder de la vie avec nous et il ne tenta jamais de s'enfuir. « A vrai dire, j'avais fini par lui consacrer plus de temps qu'à mon passager. » Mais M. Darwin n'en fut pas gêné, car il s'était attaché à notre ami autant que moi. Il leur régalait de délicieux insectes écrasés et de verres visqueux. Tous les goûts sont dans la nature. Et s'inquiétait pour son confort durant nos déplacements à cheval. Au cours de l'une de nos explorations, je remarquais que Darwin ne s'intéressait pas qu'aux plantes et aux animaux. Il étudiait aussi les roches pour essayer de comprendre, comme il me l'expliqua, l'histoire de notre planète. Un jour que nous récoltions des pierres, je le vis tressaillir, puis se mettre à creuser la terre fébrilement. Un os jaunâtre apparu. Sims, là-dessous, se trouvent les restes d'un animal fossile qui a vécu il y a des milliers d'années. annonça-t-il la voix étranglée par l'émotion. Nous continuâmes à creuser pendant des heures. C'était tellement passionnant de ramener au jour une créature aussi âgée. Quelle satisfaction quand, épuisés et en sueur, nous soulevâmes le crâne de ce qu'il avait été un animal gigantesque. « Nous voilà face à un sacré mystère ! » déclarait-je. « Tu ne crois pas si bien dire, Sims ! » impliqua Charles Darwin. « C'est un toxodon, murmura-t-il, et il n'ajoute pas. » Par certains traits, on pourrait l'associer au pachyderme comme l'éléphant actuel. Cependant, il a la dentition d'un rongeur. Et d'après la position de ses yeux, de ses oreilles et de ses narines, je pense qu'il vivait principalement dans l'eau. « Quel mélange ! » En somme, c'est une espèce de rat amphibie démesuré, hasardais-je. « Pourquoi, diable, n'avons-nous pas encore croisé cet animal extravagant ? » « Parce qu'il s'est éteint. » J'étais stupéfait. « Éteint, qu'est-ce que ça signifie ? » « Qu'il n'existe plus de descendants vivants de cet animal. » « Comment cela a-t-il pu arriver ? » Les scientifiques débattent de la question depuis des années. Certains disent que de nombreuses espèces animales se sont éteintes à cause d'une catastrophe, un tremblement de terre ou un déluge planétaire. D'autres pensent que les espèces se sont peu à peu transformées, sans savoir encore comment ni pourquoi. Je restais silencieux, songeur. Darwin reprit. « Quoi qu'il en soit, tu as pointé le nœud du mystère. » Cet animal antédiluvien présente des caractéristiques qui sont propres aujourd'hui à des espèces bien indifférentes. À nous de trouver l'explication. Je n'y comprenais plus rien. Ma seule consolation était de voir que Darwin semblait encore plus perdu que moi. Le crâne du Toxodron ne fut pas le seul fossile que nous découvrions. Quelques jours plus tard, nous sortîmes de terre les restes d'une immense carapace osseuse. Je tournais et retournais dans mes mains une des grandes écailles fossilisées quand mon regard tomba sur Fred, qui s'activait autour de nous, creusant ça et là des trous inutiles. « Si on ne s'arrête pas aux dimensions, cette grosse écaille ressemble à celle de notre tatou », observais-je. « Par tous les dieux, Sims, tu as raison. Nous avons certainement déterré le grand frère de Fred, ou plutôt un de ses lointains ancêtres. Fred est certes beaucoup plus petit, mais ils sont parents, c'est évident. » Je réfléchis un instant. « Si son aïeux s'est éteint, pourquoi Fred n'a-t-il pas subi le même sort ? » demandai-je. « Probablement que Fred est le résultat de l'évolution de ses prédécesseurs. » « Et qu'est-ce qui l'a poussé à évoluer ? » « Il a dû s'adapter au changement de son environnement. » Je regardais Darwin avec un air interrogateur. Il s'assit sur un rocher, but une gorgée d'eau à sa gourde et se mit à raconter. Les géologues sont convaincus qu'au globe terrestre, il y a des millions d'années, était très différent d'aujourd'hui. Il me passa la gourde et je bus à mon tour, puis il reprit. Si on pouvait s'enfoncer vers le centre de la Terre, on découvrirait plus de choses que durant tout notre voyage sur le Beagle. Les stratifications géologiques sont comme les couches d'un gâteau. Chaque couche nous renseigne sur la Terre à une époque précise. Les conditions terrestres ont changé au cours du temps et il est probable que les animaux ont évolué pour s'y adapter. « Avec tout mon respect, ça n'a pas de sens, répliquai-je. La Terre est ferme, solide sous nos pieds. Les roches dures qui la constituent ne sont pas mouvantes comme les vagues de la mer. » « Eh bien, tu te trompes, Sims. La Terre rouge se transforme. Mais comme c'est avec une infinie lenteur, on ne s'en rend pas compte. Les animaux fossilisés que nous avons trouvés en sont la preuve. » Je me replongeais dans le silence. Les hypothèses avancées par M. Charles étaient difficiles à digérer, comme le gâteau de mariage de mon cousin. Nous reprîmes nos pérégrinations à bord du Beagle et Fred s'adapta sans problème à sa nouvelle vie. Les marins, eux aussi, s'étaient attachés à mon petit compagnon, même s'ils l'avaient dans les pieds durant les manœuvres et qu'ils faisaient parfois pipi sur le pont pour qu'il venait juste d'être lavé. Je dois raconter maintenant une histoire triste qui m'a profondément marqué. Au cours de notre long voyage, j'étais devenu l'ami des trois hommes originaires de Terre de Feu. Fueggia, Jamie et York. Ils étaient, je l'ai dit, très bien élevés. Et ils adoraient les jolis pompons et les dentelles. Ils appréciaient plus que quiconque la musique de mon violon. Quand nous arrivâmes au large de leur pays natal, ils débarquèrent avec le révérend Mathieu, qui rêvait de fonder une mission. Mais, comme nous le raconta le missionnaire, à peine furent-ils de retour dans leur tribu, que les trois amérindiens se débarrassèrent de leur ruban, dentelle et tasse de thé pour redevenir de parfaits sauvages. Le révérend Mathieu fut dépouillé de tout ce qu'il possédait et revint à bord dans un état misérable. J'étais déçu, car je pensais que Fueggia, Jamie et York étaient mes amis. Le plus déçu de tous, cependant, fut le capitaine Fitzroy. Je me tournais alors vers Darwin, le seul qui ne semblait pas étonné par ce qui venait d'arriver. « Fueggia, Jamie et York paraissaient gentils et bien élevés. Ce n'était donc qu'une apparence ? Et ils mentaient lorsqu'ils me jurèrent une amitié éternelle ? » lui demandai-je avec tristesse. « Je ne crois pas, Sims. » En retrouvant leurs terres et leurs racines, Fueggia, Jamie et York ont abandonné le superflu, les habits élégants et les belles manières. Et peut-être même le souvenir de ton amitié. C'était vital pour eux, car pour survivre dans leur milieu, il ne faut pas s'encombrer de choses inutiles. J'avoue que j'avais du mal à ne pas considérer leur comportement comme une trahison. Cependant, à bord du Bigel, durant la traversée depuis Lima, la capitale du Pérou, jusqu'aux îles Galapagos, j'avais autre chose à faire. Je passais mon temps à chercher des insectes pour nourrir le catou. Je n'avais pu dénicher que quelques mouches et des verres dans le goût de fromage que Fred avait délaissé. Aussi, je fus heureux et soulagé quand le navire jeta l'antre devant l'île de Chatham où nous débarquâmes, Darwin et moi, armés de filets à papillons et de cages à oiseaux. L'archipel des Galapagos est formé d'une poignée d'îles d'origine volcanique. La première paraissait peu accueillante. Une aride étendue de lave noire creusée de profondes crevasses. Au Galapagos, le temple semble s'être arrêté. Il règne un continuel été et les pluies sont rares. Le vent rend l'air à peu près respirable, mais le sol sombre absorbe la chaleur et l'on croit marcher sur des braises. Évidemment, ces îles inhospitalières ne sont pas habitées par l'homme, mais elles abritent un nombre considérable d'animaux. Les plantes y sont petites et rabourrées. Même Darwin, qui s'enthousiasmait pour la moindre fleurette, trouva le tout décevant. Mais, au détour d'un rocher, une rencontre nous fut oublier le paysage aride et la chaleur suffocante. Il y avait là deux tortues géantes. L'une d'elles mastiquait pensivement un morceau de cactus indifférent au dangereux piquant. Elle tourna la tête vers nous à notre approche, mais sans nous considérer comme assez importants pour interrompre son repas. « Ces animaux peuvent vivre très longtemps, » expliqua M. Darwin. « Plus de 150 ans pour certains. Tu imagines ? » L'autre tortue émit un sifflement et rentra si vivement la tête et les pattes à l'intérieur de sa carapace que son ventre cuirassé frappa le sol avec un bris sourd. Elle semblait bien décidée à nous bouder. Je ne pus résister à la tentation de monter sur celle qui grignotait le cactus. Mais, me sentant sur son dos, elle esquissa quelques pas saccadés qui me firent perdre l'équilibre et tomber par terre. « L'équitation n'est pas faite pour toi, » rire Darwin. « Tu ne tiens déjà pas sur le dos d'une tortue ? » De retour au navire, je me consolais avec un bain de mer. Si l'îlot m'avait paru décevant, la beauté des fonds sous-marins et la limpidité de l'eau chassèrent mes frustrations et ma fatigue. Je nageais avec volupté quand je vis surgir, en haut d'un rocher, un monstre au dos hérissé d'une crête d'épines. C'était l'animal le plus effrayant que j'ai jamais rencontré. Le corps recouvert d'écailles, une gueule cruelle, un coup plissé, une queue de lézard. À tout moment, il pouvait plonger et me dévorer. J'en étais sûr. Saisi d'une peur panique, je remontais précipitamment à bord, essayant de ne rien laisser paraître à Darwin. « Je viens de voir un iguane, » dit ce dernier extasié. « C'est un reptile. Il ressemble au dragon des légendes, mais en réalité, il est absolument inoffensif. » Je préférais passer sous silence ma rencontre péhéroïque avec le monstre marat. La faune des Galapagos est très riche. Nous trouvâmes par exemple 13 espèces de pinceaux, chacune avec un bec très particulier. Selon M. Darwin, les becs s'étaient diversifiés parce qu'ils servaient à des usages différents. Un après-midi, je rangeais les oiseaux empaillés dans une caisse quand survint un incident. Craignant que Fred ne se sente délaissé, je l'avais pris avec moi. Grave erreur. Sur chaque spécimen des 13 espèces de pinceaux, je devais attacher à la patte un petit carton où était écrit le nom de l'île d'où il provenait. M. Darwin était très miticuleux. La table de la cabine étant trop étroite, je décidai d'aligner les pinceaux sur le sol et de poser à côté d'eux leurs cartons respectifs avant d'entreprendre mon travail. Mais je n'eus pas le temps d'attacher un seul carton. Sans prévenir, peut-être pour attirer mon attention, Fred se mit à courir à travers la pièce. Je ne l'avais jamais vu aussi agité. La plupart du temps, il restait en boule dans un coin. Je commençais à avoir des sueurs froides pressentant une catastrophe et je lui hurlais d'arrêter. Mais Fred n'écoutait rien et il continua sa galopade endiablé. Je pris alors une décision impardonnable. Je me mis à lui courir après. Croyant qu'il s'agissait d'un jeu et le trouvant à son goût, Fred accéléra, filant d'un côté et de l'autre de la cabine pour m'échapper. Finalement, plongeant les mains en avant, je réussis à le bloquer et l'emmener se calmer sur le pont. C'est en revenant finir mon travail dans la cabine que je me rendis compte du désastre. Les étiquettes et les pinçons étaient dispersés partout dans la pièce, complètement mélangés. Il n'y avait plus aucun moyen de savoir de quelle île provenait chaque oiseau. M. Charles avait de quoi se mettre en colère. Je mis de l'ordre comme je pus puis j'attendus dans le même état d'esprit que le condamné qui attend sa sentence. Peu après, Darwin entra dans la cabine d'excellente humeur. « J'ai fait une découverte sensationnelle, Sims ! » s'écria-t-il sans remarquer ma mine décomposée. « J'ai rencontré à la taverne le gouverneur britannique des îles Galapagos, M. Lawson. Il s'est vanté de pouvoir reconnaître de quelle île vient une torture rien qu'en regardant sa carapace. » Je restais silencieux. « Tu comprends ce que ça signifie ? À chaque île est rattaché un type de carapace. Et je pense que c'est la même chose pour les becs des pinçons. Sortons-les de leur caisse et examinons-les, conclut-il. » Mon cœur s'arrêta de battre. Je pris mon courage à deux mains et lui confessais le drame. Charles Darwin ne cria pas sur moi et ne me donna pas la bonne correction que je méritais. Il se contenta de s'effondrer sur une chaise et de murmurer d'un air abattu. « Nous n'avons plus le temps de refaire notre collection. » Le Bigel doit relever l'encre. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver de pire que la honte que j'éprouvée alors. Je me trompais. Levant les yeux que j'avais gardés rivés sur mes chaussures, je m'aperçus que le cuisinier, Jack, avait assisté à toute la scène. À bord, personne n'ignorait qu'il était l'espion du capitaine. Je fus convoqué par Fitzroy sur le gaillard arrière où il me passa un savon carabiné. Les marins n'en ratèrent pas une miette et je savais déjà que j'allais devoir supporter leur moquerie pendant des semaines. Pour terminer, le capitaine me donna l'ordre, en guise de punition, d'astiquer les cuivres de tous les basses dingages du Bigel. Mais il n'en avait pas tout à fait fini. Je me sentis anéanti quand il ajouta. Il paraît que ton étrange animal retarde les manœuvres. Sur mon navire, je n'admets pas des contretemps de ce genre. Tu devras t'en débarrasser. Je compris que la sentence était définitive et que, si je voulais sauver Fred, j'allais devoir trouver une solution radicale. Je fis alors quelque chose qui ne me ressemblait pas. Je mentis effrontément. Le tatou n'est pas à moi, mon capitaine, mais à M. Darwin. J'ai seulement été chargé de m'occuper de lui. Je ne crois pas que M. Darwin sera content si je me débarrasse de son animal de compagnie. Le capitaine Fitzroy me regarda droit dans les yeux. Je ne pus faire autrement que du rang de son regard si je voulais sauver la vie de Fred. Hum, marmona-t-il. Alors j'en parlerai avec lui. Je saluais et me retirai le cœur battant. M. Darwin allait-il mentir à son tour pour me sortir de ce mauvais pas ? Quand j'eus fini de lustrer les cuivres, je regagnais la cabine de mon passager. Fred se trouvait à ses côtés, incapable d'imaginer les ennuis dans lesquels il m'avait fourré. Je vais emmener le tatou dehors, monsieur, suggérai-je. J'imagine qu'après ce qu'il a fait, vous ne voulez plus le voir. M. Darwin me regarda à l'unisse repris. Fred n'a fait qu'obéir à son instinct. Et puis, d'après ce qu'on m'a rapporté, c'est mon fidèle tatou. Aussi, à partir de cette nuit, il dormira dans ma cabine. Et il me fit un clin d'œil. Je poussai un gros soupir de soulagement. Fred était sauvé. Si avant cette histoire, Charles Darwin m'était sympathique, à partir de ce moment, je lui fus dévoué corps et âme et reconnaissant pour l'éternité. Nous navigâmes encore de longs mois, visitant la Nouvelle-Zélande et l'Australie et traversant l'océan Indien. Charles Darwin devenait chaque jour plus soucieux. Replié sur lui-même, il parlait peu, griffonnant des notes dans son carnet pendant des heures. Il montrait toujours un vif intérêt pour les plantes et les animaux, mais il était sujet à de fréquents accès de fièvre. Aussi, grand fut notre soulagement quand le navire accosta enfin à Falzmus le 2 octobre 1836. Pour ma part, je fus heureux de rentrer à la maison et de pouvoir embrasser ma famille après 5 longues années d'absence. Je découvris avec étonnement que je dépassais maintenant mon père en taille. Chez nous, l'argent manquait et j'allais me mettre à la recherche d'un nouvel emploi lorsque je reçus une lettre de Darwin. Il m'offrait un poste secrétaire particulier que je m'empressais d'accepter. Évidemment, l'invitation vaut également pour notre ami Fred, concluait le naturaliste. Je passais trois merveilleuses années au service de Charles Darwin. Le salaire était bon et le travail intéressant. Je devais l'aider dans la rédaction de son livre Voyage d'un naturaliste autour du monde dans lequel il racontait notre périple à bord du Beagle. Après ce travail studieux, je ressentis de nouveau l'appel du large et de l'aventure. Je décidais alors d'embarquer pour l'Australie avec Fred. Quelques jours avant mon départ, je rendis visite à Darwin, son bureau encombré de livres, de cartes et d'animaux empaillés. Sims, je crois avoir une dette envers toi. Je ne t'ai pas révélé le mystère des mystères. D'ailleurs, je ne l'ai encore révélé à personne. Je le regardais avec surprise. Je recopie vos notes depuis trois ans et je n'étais pas aperçu que vous aviez trouvé la solution. La solution, elle est ici, dit-il en se tapotant la tempe avec son doigt. Dans ma tête. Je n'ai pas encore osé exposer ma théorie parce qu'elle heurtera la façon de penser de toute la société. Certains s'en scandaliseront et le scandale rejaillira sur moi. En somme, c'est une chose sérieuse et avant d'affronter les critiques qui vont certainement me tomber dessus, je vais être sûr de mes affirmations. Je l'écoutais attentivement, ne doutant pas d'une grande révélation à venir. Durant notre voyage sur le Beagle, tu te souviens de diverses espèces de landous, de tortues ou encore de pincons dont les caractéristiques différaient sensiblement ? Tu te rappelles que nous avons dû réunir tout un faisceau d'indices pour commencer à éclaircir ce mystère ? J'étais stupéfait d'entendre Darwin évoquer les choses avec les mots que j'avais employés à l'époque. Pour chacune des différentes espèces que nous avons pu comparer, il y avait une barrière physique qui correspond à un changement anatomique. Le fleuve Rio Négro pour Nénandou, la mer des îles Galapagos pour les tortues et les pincons. Si nous procédons comme les enquêteurs qui font des déductions d'après les indices à leur disposition, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'au départ, il n'existait qu'une seule espèce de Nandou, de tortue ou de pincons. Quand certains de ces animaux ont été séparés par le fleuve ou la mer, ils ont développé des caractéristiques différentes pour s'adapter parfaitement à leur nouveau milieu. J'étais pendu aux lèvres de Darwin. « Ils ont évolué ! » concluait. « Bravo, Sims ! C'est tout à fait ça ! » Je l'avais déjà compris à bord du Beagle, mais le mystère n'était pas résolu pour autant, car je devais encore découvrir comment cette évolution s'était faite. M. Darwin se leva et alla se placer devant une fenêtre donnant sur le jardin ou plutôt ce qu'il en restait. La terre avait été remuée un peu partout, Fred n'ayant pas perdu son habitude de creuser des trous. Toute tentative de cultiver la moindre fleur était d'avance vouée à l'échec. Darwin poursuivit son raisonnement. Je devais donc découvrir par quel processus ces animaux évoluaient. Alors, j'ai repensé aux fossiles que nous avons déterrés en Argentine et particulièrement au grand-père de Fred qui a transmis à son petit-fils cette spécificité si utile la carapace. Essayons d'imaginer que l'oncle de Fred en avait une plus fragile qui le rendait vulnérable. Dans toutes les familles, il y a un oncle qui n'en fait qu'à sa tête. L'oncle de Fred, trop vulnérable donc, aura eu une triste fin et probablement qu'il est mort jeune. Trop jeune pour avoir des enfants. Le père de Fred qui avait eu la chance d'hériter d'une solide carapace a vécu assez longtemps pour concevoir notre ami Tatou avec sa carapace résistante. Par conséquent, tu vois, la nature opère une sélection. Seuls survivent les animaux les mieux adaptés à leur environnement qui transmettront à leur tour leur singularité à leurs enfants. Je crois que j'appellerais cette théorie la loi de la sélection naturelle. Je pensais chaque pièce du Pulse avec cette explication trouve sa place et la nature qui m'avait souvent paru aussi chaotique et désordonnée que notre jardin devenait maintenant compréhensible. Il y avait un détail pourtant qui me tracassait. Pourquoi cette théorie serait-elle considérée comme dangereuse ? Je ne vois pas qui pourrait l'attaquer. Darwin sourit tristement. Jusqu'ici, nous nous sommes contentés de parler des tatous. Mais si nous poussons notre raisonnement, nous devrons supposer que l'homme, qui n'est qu'un mammifère parmi les autres, a eu, lui aussi, des ancêtres moins évolués. Ah oui, bien sûr, répondis-je. Et selon votre théorie, de qui descend l'homme ? A du singe. Je restais abasourdi parce qu'il s'agissait là d'une révélation difficile à accepter. Il poursuivit ou, pour être plus précis, d'un ancêtre commun aux hommes et aux singes. Je commençais à comprendre sa prudence. Il risquait le hinchage ou pour le moins de créer un scandale retentissant. Et pas seulement dans le milieu scientifique. Personne n'allait aimer s'entendre dire que son aïeul ressemblait à un chimpanzé. Vingt ans plus tard, lorsque l'origine des espèces fut publiée, je me trouvais en Australie. Je m'en procurais un exemplaire que je dévorais en deux jours. Comme Charles Darwin l'avait prévu, le livre créa un beau scandale et mon ami fut critiqué de toutes parts. Cependant, passé le premier émoi, le regard de l'humanité sur le monde en fut changé pour toujours. J'étais fier d'avoir participé à une découverte aussi fondamentale. Tout était arrivé grâce à un merveilleux et inoubliable voyage autour du globe. Et depuis, chaque semaine, je raconte mes aventures aux côtés de Darwin à mes enfants qui ne se lassent jamais et de les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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